bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto voilà je viens vous présenter et vous montrer comment réaliser ce petit coeur spécial pour la saint valentin en point grammy donc voilà c'est parti pour la réalisation de ce petit coeur vous aurez besoin d'un crochet de millimètres d'une petite pelote de coton ou de laine selon vos envies mais du coup si c'est de la laine ça sera un petit peu plus gros donc il faudra peut-être prendre une taille de crochet supérieur et d'un marqueur voilà d'une paire de ciseaux bien évidemment pour couper les fils et de la ouate donc si vous avez des vieux coussins par exemple ça peut également fonctionner ça peut faire un petit truc de recyclage par exemple alors pour commencer ce petit coeur donc je fais un noeud magique donc je tourne mon fil autour de mon doigt en le venant le positionner comme ceci je fais une boucle je vais passer mon crochet en dessous du premier fil et je récupère le fil d'en haut je tourne un petit peu je passe mon fils je vais récupérer mon fils comme ceci et je le passe dans la boucle je tire un petit peu je vais venir faire trois mailles trois mailles serrées non six mailles 1, 2, 3, 4, 5, et 6 et je tire sur mon bout de coton pour resserrer le tout ce qui fait un petit rond je vais venir prendre mon marqueur que je vais mettre entre mon fil et mon crochet donc ça va être pour indiquer le rang et donc pour ce deuxième rang parce que le premier c'est les six mailles les six mailles serrées pour le deuxième je vais venir faire une augmentation dans toutes les mailles donc soit deux mailles serrées dans chaque maille une et deux à nouveau dans la maille suivante une et deux mailles serrées donc ainsi de suite voilà donc le deuxième rang est formé donc là à ce stade vous avez 12 mailles donc là je vais faire un troisième rang d'augmentation donc je commence dans ma première maille je fais une augmentation soit deux mailles serrées dans la même maille dans la suivante je fais seulement une maille serrée à nouveau deux mailles serrées dans la même maille voilà et une maille serrée dans la suivante donc un suite suite à répéter jusqu'à la fin du rang j'ai terminé mon troisième rang du coup par une seule maille serrée voilà vu que j'ai commencé mon rang par deux augmentations je termine mon rang par une maille serrée seule alors pour le quatrième rang je récupère mon marqueur que je déplace donc du coup là quand vous finissez votre troisième rang vous avez 18 mailles en tout et pour ce quatrième rang je commence d'abord par une maille en l'air et je vais venir faire une maille serrée donc directement dans la première maille donc là on est en train de former en fait si vous voulez le point granny je fais une maille en l'air et je vais faire une maille serrée non pas dans la suivante mais dans la deuxième maille donc celle qui est ici donc je fais une maille serrée en alternance d'une maille voilà une maille en l'air donc si vous voulez la maille en l'air donc si vous voulez la maille en l'air remplace la maille qui est ici donc on va pas là on va pas la crocheter mais elle est remplacée par la maille en l'air donc du coup une deux et je fais une maille serrée donc toutes les deux mailles une maille en l'air pas ici mais ici voilà une maille en l'air je compte deux mailles je pique je fais ma maille serrée voilà on va dire que je fais une alternance une une maille en l'air une maille serrée une maille en l'air et une maille serrée donc du coup j'arrive ici je fais une maille en l'air et je vais déplacer donc la maille en l'air et pour celle ci je déplace mon marqueur voilà le rang 4 est terminé hop et du coup je commence mon rang par une maille serrée donc là où il y a mon marqueur donc là où il y a mon marqueur c'est là où on a fait notre première maille en l'air et je fais ma maille serrée donc là une maille en l'air et une maille serrée du coup pour le cinquième rang la maille serrée se retrouve en fait sur la maille en l'air du rang d'avant donc c'est le principe du point granné et c'est un point qui se fait du coup sur deux rangs hop et on arrive à la fin donc sur la dernière maille en l'air je fais ma maille serrée voilà donc on voit bien se dessiner le point granné voilà donc vous n'avez plus qu'à répéter ces deux rangs parce qu'il en faut quatre j'arrive à la fin du quatrième rang de granné donc là je n'ai plus qu'à faire une maille serrée dans la dernière maille voilà hop je récupère mon marqueur je peux couper mon fil voilà et je n'ai plus qu'à réaliser le même exactement le même donc faites bien attention il vous faut bien 19 mailles quand vous avez terminé si jamais vous avez soit plus de 19 mailles ça veut dire que vous avez peut-être fait une augmentation quelque part donc c'est à tout reprendre voilà mais normalement si vous suivez bien les instructions vous aurez bien ces 19 mailles donc voilà plus qu'à en faire un deuxième voilà j'ai les deux hauts de mon coeur voilà donc là je vais venir les attacher par un nœud normal de façon à ce que les deux mailles serrées les deux dernières mailles serrées de chaque rang soient côte à côte voilà voilà donc par deux nœuds plus solidement possible je rentre les fils dans chacun donc là je n'ai plus besoin de mon marqueur je récupère mon fil donc voilà comment ça va être on va faire en sorte de crocheter pour que les deux hauts de coeur soient comme ceci donc il va y avoir une augmentation une diminution pardon sur chaque côté chaque face du coeur ça va être très sympa vous allez voir hop donc je vais commencer par piquer de préférence pas à la base de là où on a fait les deux dernières mailles serrées mais je vais plutôt piquer donc juste là donc là j'ai une maille en l'air donc à bien définir donc là j'ai une maille en l'air là j'ai une maille en l'air donc je pique dans les mailles en l'air hop et du coup je vais venir faire comme une maille serrée voilà puis je fais une maille en l'air n'hésitez pas à resserrer donc je saute une maille et je viens piquer du coup dans la maille en l'air donc suivante à nouveau une maille en l'air je pique dans la maille suivante une maille en l'air je pique dans la maille en l'air donc du coup des mailles des rangs précédents donc je reste sur la lignée du point granit donc les mailles serrées se feront toujours là sur sur les mailles en l'air hop toujours en alternant donc là donc j'arrive à la diminution dans laquelle je vous parlais hop donc pour les diminutions je vais piquer donc je pique en dessous de la maille en l'air je viens récupérer mon fil mais du coup je ne vais pas faire de maille serrée je vais passer à l'autre côté hop donc juste là donc là où il y a ma maille il y a ma maille serrée de la fin du rang de ce côté je pique je récupère mon fil il y en a un qui me gêne et je vais venir faire ma maille serrée tout en faisant mon augmentation donc du coup mon fil je vais le passer dans les trois brins qui sont ici qui sont sur mon crochet et ça va me faire mon augmentation et au fur et à mesure ça va faire un joli motif voilà mon augmentation est faite du coup il me semble que j'ai oublié une petite chose donc je défais je défais et heureusement il faut bien regarder parce que moi j'ai oublié de vous dire que justement il fallait du coup une maille en l'air voilà il faut une maille en l'air avant chaque diminution donc je refais je récupère mon fil hop voilà et je fais ma diminution voilà donc là c'est bon et à nouveau une maille en l'air et je reprends le cours hop une maille serrée une maille en l'air 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 on arrive bientôt à l'endroit où va y avoir la diminution vous avez comme repère le nœud qu'on a fait au début j'ai bien fait ma maille en l'air et je vais faire ma diminution en dessous de la maille en l'air du rang d'avant je prends mon fil à nouveau donc là où il y a une maille serrée je passe mon crochet je récupère mon fil et je passe mon fil dans les trois brins et je fais une maille en l'air alors là on arrive du coup au début de ce rang donc là je ne fais pas de de maille serrée ou de maille en l'air vu que je viens de la faire la maille en l'air donc je vais faire ma maille serrée non pas ici là où on a commencé le rang mais juste là donc là où on avait fait notre maille en l'air donc n'hésitez pas à retirer dessus dans le fil qui est derrière et je fais ma maille serrée une maille en l'air une maille serrée une maille en l'air une maille serrée du coup c'est ainsi de suite donc là on est à notre deuxième rang de diminution donc j'arrive aux diminutions donc ne pas oublier la maille en l'air donc là on voit le motif de la diminution donc juste ici moi je vais piquer donc là il y a la maille serrée donc je vais piquer juste dans le trou qui est ici hop je prends mon brin je vais venir piquer donc en dessous de cette maille là qui était la maille en l'air qu'on a fait juste après la diminution je pique également je récupère mon fil et à nouveau je fais ma diminution avec ma maille en l'air et c'est reparti avec le point granit donc si vous voulez vous pouvez vous aider d'un marqueur avec les diminutions mais bon regardez au fur et à mesure on les voit donc on les voit le motif des diminutions on les voit bien donc il faut se prendre pour repère qu'il faut piquer du coup il faut piquer donc juste dans la maille en l'air qu'on a fait qui est avant la diminution et dans la maille en l'air qui est juste après la diminution donc c'est à vous de voir si vous pensez y arriver sans marqueur comme moi vous pouvez le faire sinon vous n'hésitez pas à mettre un marqueur donc à l'endroit où il faut faire où vous commencez la diminution donc juste là un de chaque côté hop c'est parti hop donc ça c'est à faire jusqu'à jusqu'à ne plus avoir de maille en fait hop voilà j'arrive à ma seconde diminution donc là on voit bien la maille serrée la maille en l'air qui est juste là je pique à l'intérieur et je prends la deuxième maille qui est juste ici après je pique à nouveau et je fais ma diminution et je continue jusqu'à l'autre diminution donc là si vous voulez vous pouvez commencer déjà à rembourrer vous pouvez commencer à rembourrer petit à petit jusqu'à que vraiment ça se retracte et qu'on ne puisse plus du tout donc là moi je vais commencer donc plus c'est gros pour rembourrer mieux c'est hop hop voilà et je vous laisse continuer jusqu'à que ça soit tout petit voilà ce que ça donne après 4 ans de diminution voilà le coeur se forme petit à petit donc là je vais en profiter pour pour rembourrer bien correctement hop parce que sinon bientôt je ne vais plus pouvoir le faire et ça va être vraiment galère donc n'hésitez pas vraiment à bourrer petit à petit soit assez ferme ou plutôt mou ça c'est comme vous voulez c'est vrai que j'aime bien quand c'est bien ferme voilà donc voilà c'est reparti pour quelques rangs à nouveau donc comme on peut le voir on voit bien les les motifs de diminution devant comme derrière hop moi c'est un joli motif que je trouve c'est assez joli hop donc une maille serrée et à nouveau on alterne avec une maille en l'air voilà une maille en l'air une maille serrée donc bien sûr j'ai dit l'inverse donc c'est une maille en l'air une maille serrée une maille en l'air une maille serrée hop une maille en l'air une maille serrée donc il faut être assez minutieuse parce que quand c'est un peu quand la ouate a été mise c'est un peu un peu plus délique un peu plus délique hop une maille en l'air et une maille serrée suivie de la maille en l'air et là je fais ma diminution donc toujours au même endroit donc dans la maille en l'air qui était avant la diminution précédente puis je pique à nouveau puis je pique à nouveau après la diminution précédente hop et je fais ma diminution voilà et une maille en l'air donc jusqu'à l'autre diminution voilà j'arrive presque à la fin de mon coeur donc à ce stade là il n'y a plus la possibilité de rembourrer mis à part si vous prenez un stylo ou même un crayon un crayon de couleur par exemple donc voilà on voit bien la forme du coeur le motif des diminutions qui est très sympa là on voit mieux voilà donc là je recontinue jusqu'à vraiment que ce soit vraiment bien serré bon je vous l'accorde c'est pas facile mais bon on essaye donc à nouveau hop une maille serrée ici une maille en l'air et du coup là moi il me reste une diminution à faire voilà c'est pas facile parce que quand à chaque fois qu'on fait une diminution du coup ça se resserre donc je pense que ça va être le dernier rang hop une maille serrée et une maille serrée une maille en l'air pardon hop et je fais une maille serrée juste ici et du coup je fais à nouveau une maille en l'air et une autre diminution donc celle-ci va être assez compliquée à faire quand même je l'admets la dernière sera sûrement toujours très difficile donc il faut vraiment bien aller en dessous chercher la maille avec le crochet puis essayer de le passer dans le petit trou donc c'est vraiment il faut vraiment être minutieux voilà hop voilà du coup vous pouvez vous arrêter là moi du coup c'est ce que je vais faire hop je tire mon fil et je le coupe voilà il ne me reste plus qu'à le qu'à le rentrer qu'à rentrer le fil donc si vous voulez avec le fil là qui vous reste vous le tirez un petit peu plus et vous pouvez un petit peu coudre le bout afin que ce soit un peu plus rond donc voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous a plu pardon et donc vous pouvez retrouver tous mes tutos sur ma page facebook donc sur les tutos tricot d'ange sur facebook donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'oeil voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021